L'été prochain, Léa Salamé et Michel Drucker vont animer une émission très attendue sur France Télévisions. Un choix qui a provoqué une certaine frustration en interne, comme l'évoque un journaliste sportif bien connu du service public. La suite après la publicité l'été prochain, France Télévisions va avoir l'honneur et le privilège de diffuser l'événement sportif le plus attendu de l'année, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Des Jeux qui font déjà énormément parler, notamment en ce qui concerne la capacité de la capitale française à pouvoir gérer au mieux l'afflux massif de touristes pendant près d'un mois. Si le service des sports de la société va avoir du pain sur la planche, une émission quotidienne de talk show qui durera le temps de la compétition a été confiée à deux animateurs confirmés, mais pas spécialistes de sport, Léa Salamé et Michel Drucker. Une décision qui a beaucoup surpris et notamment en interne. Plusieurs voix se sont élevées pour critiquer ce choix de ne pas avoir pris de journaliste sportif pour animer cette émission. Interrogé sur cette décision, le journaliste de France Télévisions, Mathieu Larteau, admet que la pilule a un peu de mal à passer. Lorsque vous êtes journaliste de sport à France Télé, que le plus grand événement arrive et que l'émission phare ne vous est pas confiée, bien sûr qu'il y a une frustration, indique-t-il en interview avec à l'équipe. Avant d'ajouter, on en a fait état à notre direction. Léa Salamé et Michel Drucker sont de grands professionnels, il est n'y a pas de débat. C'est juste que la rédaction des sports aurait souhaité être aussi mobilisée sur ce talk. Mathieu Larteau perplexe face au choix de sa direction s'il ne critique pas directement les deux présentateurs de la chaîne, Mathieu Larteau semble avoir du mal à comprendre la décision de sa direction. Malgré tout, celui qui dénonce une terrible injustice qui touche les personnes handicapées dans cette même interview, semble particulièrement motivé à l'idée de vivre cette année 2024, riche en actualité sportive. Après avoir vaincu un cancer au niveau du genou droit et suite à une longue rééducation, le grand copain de Fabien Galtier semble avoir déjà hâte d'y être. Comme un sportif qui reprend la compétition, il faut juste un peu de temps pour se remettre dans le rythme. Quand je vois la liste des événements, je comprends que beaucoup de journalistes aimeraient être à ma place, admettent-ils. Et de conclure, je le prends avec beaucoup d'appétit. Quand on a été au garage pendant plus de six mois, on a envie de se lancer là-dedans avec passion. Déjà, en juillet 2023, cette décision a été prise comme véritable camouflet pour Laurent Luya et les autres journalistes spécialisés dans le sport, comme l'a fait savoir l'UNSA France Télévisions. On se serait cru sur Malaise TV ce mardi 11 juillet quand le directeur des sports apprend en direct que l'émission qu'elle joue, le magazine, sur lequel travaillent le service et la production depuis de longs mois maintenant, est en fait confié à Léa Salamé et Michel Drucker. Exit donc les visages des sports. S'insurge le syndicat de France Télévisions, avant d'ajouter un autre élément qui le perturbe. On apprend aussi que l'émission sera produite par la société de Hugo Clément. Est-il possible d'imaginer un talk-show olympique sans aucun journaliste de sport ? C'est en effet bien possible. Mais à contrario de Mathieu Larteau, Laurent Luya ne cesse pas exprimer sur cette décision. La suite après la publicité 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 Sous-titrage ST' 501